Je prends tellement du plaisir à chipper dans la façon que j'ai trouvé. Surtout en termes de résultats, je suis plutôt quelqu'un qui chippe bien. Ce chipping, ça vient à la base de ma pire phobie. J'ai développé ce qui s'appelle du hips. C'est devenu très mental, j'avais peur sur tous les chips. Je faisais beaucoup de grattes ou de tops et j'ai essayé de trouver des solutions. Je me suis dit, je putte en grip inversé. Pourquoi pas faire le même mouvement qu'un putter avec le même grip. J'ai commencé comme ça. J'ai commencé à m'amuser, à reprendre du plaisir dans ce compartiment du jeu. Je marche vers le green. Tout de suite, je regarde un peu le dénivelé du green. Est-ce qu'il y a de la pente ? Est-ce que ça descend ? Sur certains grids, regardez aussi le grain. Parce que ça influence beaucoup la balle. Est-ce que la balle va mordre au premier rebond ? Est-ce qu'elle va avoir de la roule ? Après, ce qui est très important pour moi, c'est de regarder le lie. Ça va me donner les informations pour savoir quel contact je peux donner à ma balle. Est-ce que ça va être une balle plutôt roulée ? Ou une balle qui va être plutôt en cloche ? Et en fonction de ça, je vais déterminer très rapidement un point de chute. Et voilà, je vais aller marcher vers ce point de chute, compter un peu mes pas, savoir à peu près quelle distance j'ai pour faire pitcher la balle là-bas. Et vraiment me donner une idée globale un peu de la situation que j'ai à jouer. Je me place devant la balle pour jouer le coup. Je visualise vraiment, je commence à dessiner un peu dans ma tête la trajectoire que j'imprime dans la balle. Un peu comme ce qu'on peut voir à la télé, le shot tracer. J'imagine la courbe, la hauteur. J'imagine où elle tombe et j'imagine cette roule. Je vais essayer de faire des coups d'essai un peu, emballer en sol sur le type de lie que je rencontre. J'essaye de recréer un peu la même sensation que je vais avoir lors du contact. L'installation, elle va dépendre beaucoup de la trajectoire. Est-ce que je vais ouvrir ma phase de club pour une balle qui doit un petit peu monter ? Est-ce que je vais la fermer, peut-être un peu mettre du poids à gauche pour avoir un club qui rentre un peu plus direct dans le sol et qui va un peu puncher cette balle ? Toute cette installation, cette posture va vraiment dépendre du coup que je veux créer. Après ça va assez vite, un dernier regard vers où je vais faire tomber ma balle et très peu de questions. Une fois que le coup est décidé et que je me sens bien, j'y vais directement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501